Le 12 février 2023, Laurent Ruggi était aux commandes d'un nouveau numéro des Enfants de la télé, sur France 2. Le présentateur de 59 ans a notamment reçu Caroline Margeridon. Et lors du tournage, l'acheteuse d'Affaires conclues n'a pas échappé à des images d'archives la concernant. De quoi la mettre quelque peu mal à l'aise. Si elle pensait y échapper, si y est-il loupé. Depuis qu'elle participe à Affaires conclues, on peut dire que Caroline Margeridon a un métier d'image. Cette exposition lui a permis d'être propulsée sous le feu des projecteurs et d'avoir une belle communauté sur les réseaux sociaux, à qui elle raconte ses joies, mais aussi ses peines. Il ne faut malgré tout pas oublier qu'avant tout, la belle blonde de 56 ans est antiquaire. Elle a une boutique au plus de Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis, au marché Biron plus précisément. D'anciennes images de Caroline Margeridon dévoilées, et, grâce à son métier, Caroline Margeridon avait déjà fait des apparitions à la télévision auparavant, dans des journaux télévisés. « Je faisais beaucoup de télé, mais en direct. » C'était les infos, des choses comme ça, a-t-elle révélé dans les enfants de la télé. Laurent Ruquier a ensuite expliqué qu'il avait déniché une pépite qui date de plusieurs années. A l'époque, elle travaillait avec sa maman, en Normandie. Ainsi, elle a notamment été interviewée par le JT du Soir de Basse Normandie, en 1994. La maman de Victoire et Alexandre, 22 et 23 ans, avaient alors 28 ans. « Quoi ? » cesse d'exclamer l'amie de Sophie d'Avant avant que le magnéto ne soit lancé. Je pense qu'un salon de cette qualité a sa place dans le Calvados. Non pas qu'il n'y ait pas d'autres manifestations, mais si est-il un salon ou, d'ailleurs la clientèle nous l'a dit, il était temps qu'un salon de prestige arrive à Deauville, peut-on l'entendre dire. A l'époque, Caroline Margeridon avait la même coupe de cheveux et était déjà très à l'aise devant la caméra. Des images qui l'ont semblent-ils choquées car en les découvrant, elle s'est mis les mains devant les yeux. Incroyable, a-t-elle lancé une fois les images terminées. Sous-titrage Société Radio-Canada